Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer une longueur en utilisant le cosinus. Donc ici, on nous demande de calculer la hauteur d'une maison au mètre près. Et pour cela, on a quelques données. On connaît la longueur de la base de la maison, donc de la façade, qui fait 9 mètres, la hauteur des murs, qui fait 6 mètres. Et donc, on voit que pour obtenir la hauteur de toute la maison, il nous manquerait encore la hauteur du toit. Mais par contre, on a un angle. On a l'angle que fait le toit avec l'horizontale et celui-ci fait un angle de 35 degrés. Alors, comme est donné l'énoncé, pas facile de parler des différents éléments de notre figure, il serait bien, sans doute, de donner des noms à certains sommets de la figure. Alors, avant cela, il faudrait déjà savoir dans quelle zone de notre figure on va travailler. Et pour cela, comme on l'a dit, on va utiliser le cosinus et on va rappeler comment fonctionne le cosinus dans un triangle rectangle. Car oui, le cosinus s'applique nécessairement dans un triangle rectangle. Alors, sans trop rentrer dans les détails, on peut rappeler comment fonctionne notre cosinus. Notre cosinus, eh bien, il est lié par une formule qui fait correspondre angle et longueur dans un triangle rectangle, un triangle rectangle, comme on vient de le dire. Et c'est très pratique parce que à partir de là, lorsqu'on connaît certaines longueurs dans un triangle rectangle, on peut obtenir des angles dans notre triangle. Ou à l'inverse, si on connaît une longueur et un angle, on peut obtenir d'autres longueurs. On va le voir. Alors, le cosinus d'un angle fonctionne de cette façon-là. Quand on considère le cosinus d'un angle, ici donc l'angle marqué en noir, eh bien, celui-ci est égal à son côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent, quand on dit adjacent, c'est à côté. Donc, c'est un des côtés qui forment l'angle. Alors, en réalité, il y a deux côtés qui forment l'angle. Il y a celui qu'on appelle le côté adjacent, qui est à côté de l'angle droit, et l'hypoténuse, qui est le côté le plus grand de notre triangle rectangle. Donc, on ne peut pas se tromper. Et le rapport, c'est l'adjacent, en haut, numérateur, sur l'hypoténuse, en bas. Donc, comment utiliser le cosinus ? La première des choses à faire, c'est de repérer l'angle avec lequel on va travailler, et ensuite de prendre les deux côtés qui forment cet angle, et de mettre en haut le petit, et en bas le grand, c'est-à-dire en haut, au numérateur, l'adjacent, et en bas, au dénominateur, l'hypoténuse. Donc, c'est ça qu'on va tenter d'appliquer dans notre exercice. Alors, on voit qu'on a un angle de 35 degrés qui se trouve justement dans un triangle rectangle. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'il faudrait donner des noms à certains sommets de la figure, on comprend bien que, dans l'idéal, eh bien, il faudrait des noms au sommet de ce triangle rectangle. Donc, on va le nommer. On va le nommer A, B, C, avec l'angle de 35 degrés en A, l'angle droit en B. Et à partir de là, on va essayer, eh bien, d'appliquer notre cosinus, puisqu'on voit qu'on a des informations sur des longueurs et des angles, dans le but de calculer quoi ? Eh bien, dans le but de calculer la hauteur du toit, c'est-à-dire concrètement ici, la longueur baissée. Si j'arrive à obtenir la longueur baissée, eh bien, c'est bon, j'aurai plus qu'à faire 6 mètres plus la longueur baissée et j'aurai la hauteur de toute la maison. Mais comment obtenir cette longueur baissée ? Alors, on pourrait tenter d'appliquer notre cosinus sur l'angle de 35 degrés. Ça ferait intervenir quel côté ? Donc, ça nous ferait du cosinus de l'angle A égale adjacent AB sur hypoténuse AC. C'est un peu embêtant, ça, parce que finalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est calculer la hauteur qui est baissée. Alors, que va-t-il se passer si j'applique quand même mon cosinus sur l'angle de 35 degrés ? AB, en fait, AB, je connais. On voit sur le bas de la maison que toute la longueur de la maison fait 9 mètres, la longueur de la façade. Or, on voit qu'on coupe perpendiculairement au milieu de cette base de maison. Du coup, en reportant cette longueur de la moitié de 9 mètres, c'est-à-dire de 4,5, on a en fait que AB est égal à 4,5. Donc, j'ai mon angle de 35 degrés et j'ai AB qui fait 4,5. L'hypoténuse, c'est quoi ? C'est AC. Alors, cette longueur, ça, c'est en fait la longueur ou plutôt la largeur du toit. Celle-ci, je ne la connais pas et je pourrais la calculer. Mais bon, ça ne nous donne pas la hauteur baissée de la maison puisque nous, on voudrait calculer la hauteur baissée de la maison. Mais en fait, regardons un peu. Si je connais dans mon triangle rectangle ABC la longueur AB, c'est-à-dire un côté de l'angle droit. Si je connais la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur AC. Eh bien, sur trois côtés, j'en connais deux. Dans un triangle rectangle, on sait qu'à l'aide du théorème de Pythagore, si on connaît deux côtés, on peut toujours calculer le troisième. Donc, en fin de compte, le fait de pouvoir calculer AC, ce n'est pas si mal. Ça va nous permettre ensuite, à l'aide de Pythagore, de pouvoir calculer la hauteur de notre maison. Donc, on va appliquer le cosinus sur l'angle de 35 degrés, comme on l'a dit, cos de 35 égale à AB sur AC. Alors, on rappelle que notre triangle ABC est rectangle en B puisque ça, c'est une condition qui est nécessaire pour pouvoir faire le calcul de cosinus et appliquer notre formule sur le cosinus. Alors, ça nous donne quoi ? On va commencer par écrire la formule, mais avec les noms des sommets. Soit cosinus de l'angle A est égal à. Le côté adjacent, c'est AB. Sur l'hypoténuse, c'est AC. Et ensuite, on reprend cette formule en remplaçant toutes les mesures connues. Donc, la mesure de l'angle, on a dit qu'elle est de 35 degrés, égale à AB. Alors, la longueur AB, on a vu tout à l'heure que c'est la moitié de la base de la maison, soit 4,5. Sur la longueur AC, ça, c'est notre hypoténuse qu'on souhaiterait calculer pour ensuite, avec Pythagore, obtenir la hauteur de la maison. On voit là qu'on a une petite équation dont on a une inconnue qui est AC. On va donc arriver à calculer cette longueur. Alors, un petit truc quand on a ce type de calcul à faire, c'est d'envisager en fait que là, on a une fraction. Cos 35, on peut toujours l'écrire comme cos 35 divisé par 1, ce qui nous donne cos 35 sur 1 égale 4,5 sur AC. Pourquoi c'est pratique ? Parce qu'à ce niveau-là, on se retrouve avec deux rapports qui sont égaux. On peut faire marcher les règles de proportionnalité et en particulier ici, utiliser la méthode de la quatrième proportionnelle. Je connais trois valeurs, je cherche la quatrième. On fait donc le principe du petit produit en croix qui nous dit que AC est égale, la quatrième. Je multiplie sur la diagonale, comme nous le dit le symbole de multiplication, soit 4,5 multiplié par 1. Bon, ce n'est pas la peine d'écrire fois 1, mais c'est juste pour s'en rappeler. Et je divise sur la colonne, comme nous le dit le symbole de division, divisé par cos 35 degrés. Et on trouve alors environ 5,49, 3,4, bon, etc. Alors, l'énoncé nous dit d'arrondir au mètre près. Mais attention, là, on n'a pas fini. On est seulement en train de calculer la longueur de l'hypoténus, c'est-à-dire la largeur du toit. Donc, on sait que les erreurs d'arrondi se cumulent et peuvent provoquer une erreur un peu plus importante à un niveau plus haut. Donc, par prudence, on va aller jusqu'au centième, comme ça, on est vraiment tranquille. Et on va dire que AC est environ égal à 5,49. Là, au moins, on ne risque rien. Donc, on a la longueur AC. Il nous reste maintenant à calculer la hauteur du toit, c'est-à-dire la longueur BC. Pour cela, comme on l'a dit, on allait utiliser le théorème de Pythagore. Notre triangle est rectangle, donc on peut utiliser Pythagore. Donc, on ne va pas rappeler que le triangle est rectangle parce que c'est déjà écrit ici. Donc, il n'y a pas de raison de l'écrire une nouvelle fois. Donc, on peut directement appliquer le théorème de Pythagore. Alors, on a l'hypoténuse au carré, soit AC au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés, soit AB au carré plus BC au carré. On remplace maintenant par toutes les longueurs connues. Alors, c'est là qu'on va passer en valeur approchée. Avec notre 5,49, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on l'a dit, vu qu'on veut arrondir au final au mètre près. Là, on est allé jusqu'au centimètre. Donc, on est vraiment tranquille. Donc, on peut écrire 5,49 au carré. Comme c'est une valeur approchée, on change donc le symbole environ égal. AB au carré, on l'a déjà utilisé. C'est 4,5. Donc, 4,5 au carré plus BC au carré. Ça, c'est la hauteur de notre toit. C'est celui qu'on cherche. Ce qui donne donc BC au carré environ égal. Combien je dois rajouter à 4,5 au carré pour trouver 5,49 au carré ? Eh bien, il suffit de faire la différence. Soit 5,49 au carré moins 4,5 au carré. Si ceci te pose des difficultés, je t'invite à visionner d'autres séquences qui concernent le théorème de Pythagore. En tout cas, pour BC carré, il suffit donc de faire la différence des carrés. On y va et une fois qu'on a le carré, eh bien, on peut obtenir BC. Comment ? En passant à la racine carrée. Soit BC égal. Et donc, en saisissant la racine carrée de 9,89. Donc, on travaille toujours en valeur approchée ici. On trouve environ 3,144, etc. Donc, bon, on peut mettre maintenant. Alors maintenant, on pourrait déjà arrondir à l'unité puisque l'exercice est terminée. Donc, on n'a qu'à mettre environ 3. C'est environ 3 mètres. On a donc la hauteur du toit qui est environ 2-3 mètres, arrondie donc au mètre près. La hauteur de la maison, eh bien, c'est le tout. C'est-à-dire 3 plus les 6 mètres du mur fait 9 mètres. La hauteur de la maison est environ égale à 6 mètres la hauteur du mur. 3 mètres la hauteur du toit, soit 9 mètres pour la hauteur totale de la maison. Cette séquence est terminée.